Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma. Et oui, dernier film Marvel sorti, on va parler de Venom, Venom Lady Carnage, donc le deuxième volet, parce qu'il y a déjà Venom de son simple titre qui est sorti, donc on va dire que oui, on peut dire que c'est Venom 2, c'est complètement Venom 2. Alors je vais parler, il y aura une partie non-spoil et une partie spoiler, donc je vais forcément commencer par la partie non-spoil, vous donner mon ressenti, mon avis, et ensuite on va parler de la partie spoiler, avec notamment les scènes que j'ai aimées, les scènes que j'ai moins aimées, et qu'est-ce que j'attends par la suite, qu'est-ce que ça m'inspire pour la suite, voilà. Alors ce Venom, Lady Carnage, qui fait suit directement à Venom, alors déjà je tiens à le dire tout de suite, je suis peut-être rare, mais bon, oui j'ai aimé les films Venom, et oui j'ai aimé les deux films Venom, j'ai aimé savoir pourquoi, tout au long de la vidéo, mais parlons déjà de Venom 2. Alors Venom 2, il dit Carnage, donc ça commence, ça fait suite directement, mais vraiment tout de suite, à la fin de Venom 1, si vous avez vu la scène post-générique, donc Eddie Brock se rend à la prison, il va voir Cletus Kasady, qui est un tueur en série, parce que Cletus ne veut parler qu'à Eddie, qu'à ce journaliste, voilà, et ça finit notamment avec cette fin de ce qui se fera, ça va être un carnage. Et le 2 fait vraiment suite, tout de suite, voilà, Eddie se rend à la prison, il revoit Cletus, et même au contraire, la police lui dit, mais on veut un peu à Eddie, mais pourquoi il vous parle à vous, et pas à moi, quoi, enfin pas à la police, quoi. Donc c'est prêt vraiment suite, et justement, on le sait aussi, la fin de Venom 1, Venom n'est pas mort, même s'il veut faire croire à tout le monde qu'il a été mort, notamment à son ex-petit ami, je parlais d'Eddie Brock, et justement, on voit aussi la cohabitation, comment on cohabite, Eddie et Venom. Donc il va se passer plusieurs choses, ça c'est dans la bande annonce, on sait qu'apparemment, ça ne vit pas trop bien ensemble, Eddie et Venom, et par un moyen, justement, une partie de Venom va être transmise à Cletus Kasady, qui va devenir carnage, et après, le film rentre dans ses péripéties. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Comme je l'ai dit, oui, j'ai aimé les films Venom, j'ai aimé, alors attention, ce ne sont pas non plus mes top films Marvel, mais j'ai aimé les films Venom, je peux comprendre ce, justement, déjà, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je pense que dans les spectateurs de films de super-héros, il y a trois catégories, il y a vraiment les grands fans, ceux, comics, jeux vidéo, ils prennent tout, ils mangent tout, c'est vraiment des passionnés de chez passionnés, il y a ceux qui ne vont que voir les films au cinéma, les films de super-héros, ils ne lisent pas forcément de comics, ils ne vont voir que les films, et il y a ceux où j'aime bien aller voir un film de super-héros, je ne suis pas non plus fada-fada, mais quand il y en a un, je vais le voir, voilà. Alors c'est sûr, les grands, grands, grands fans, par rapport aux origines de Venom, le lien avec Spider-Man, ils sont déçus, et je le sens avec ceux qui discutent, ils ont du mal, pour eux, non mais Venom sans Spider-Man, c'est limite impensable, et forcément, quand tu vas regarder les films Venom, ça bloque, il y a un blocage, et indirectement, il y a un rejet qui se fait des films, voilà. Alors même les fans que des films, ceux qui vont voir que des films, ils ont des connaissances, sur Spider-Man, Spider-Man quand même, c'est un des plus grands super-héros, un des plus médiatisés, donc il y a ça aussi, ce côté, les origines de Venom, ça a du mal, voilà. Parce que Venom 1 a eu son succès, le 2, aux Etats-Unis a du succès, en France, c'est un peu de mal, mais voilà, et ceux qui se contentent que des films, pour eux, ça passe bien. Alors moi, je me suis dit ça aussi, bien sûr, je suis grand fan de Spider-Man, par contre, Venom, je l'ai vraiment abordé dans ma tête, ok, voilà, on connaît, et je connais l'histoire entre Sony, Disney, Spider-Man, les droits, voilà, donc Sony a bien Spider-Man, Venom, il y a un contrat pour que Spider-Man soit dans le MCU, enfin, des accords, pardon, mais là, moi, je me suis vraiment mis en tête Venom, voilà, il faut se mettre à la base de Sony, on va ressortir notre Venom, Venom, il a déjà sorti dans Spider-Man 3, il voulait le développer, ça ne s'est pas fait, pour plein de raisons, donc là, c'est pour ça, ils voulaient sortir Venom, et ben justement, ils ont développé plus le côté vraiment symbiote, le symbiote arrive sur Terre, c'est vraiment l'histoire des symbiotes, dans le 1, c'est vraiment ça, les symbiotes, et là, dans le 2, on voit que les symbiotes se développent, et il y a toute une histoire avec les symbiotes, et il faut vraiment, moi, je l'ai écarté, je me suis dit, ok, Spider-Man, ça viendra, je pense, mais j'ai vraiment écarté, et du coup, j'ai apprécié, voilà, j'apprécie même les Venoms, j'ai apprécié les films Venom, quoi, et je pense, petite parenthèse, je pense que Sony, d'une manière, une sorte de, est en train de rebooter son Venom, hein, quand on voit les origines au cinéma, après, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce du jeu vidéo, Spider-Man qui va sortir, on sait que Venom va faire partie de l'ennemi, il est dans la bande-annonce, mais on sait qu'à la fin, c'est une post-générique du jeu vidéo, voilà, c'est, Oscorp travaille avec des symbiotes, et notamment pour sauver Osborn, je parle du fils, Harry Osborn, qui est malade, donc si ça se trouve, l'origine de Venom, ben si ça se trouve, Venom, ce sera Harry Osborn, et si ça se trouve, pareil, il n'y aura aucun lien avec Spider-Man, quoi, il va être là, Venom, pareil, aucun lien, donc est-ce que Sony n'est pas en train de rebooter un peu Venom, quoi, et ses origines, quoi, enfin bref, c'est un débat, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, j'ai écarté, et donc moi, j'ai apprécié, notamment, je fais juste une petite parenthèse par rapport au 1, j'ai apprécié le 1, le côté, certes, d'autres reproches, ouais, Venom, c'est un méchant, tout ça, après, quand on analyse bien, Venom, il est méchant, hein, première apparition, quand il assène dans l'appartement, première chose qu'il dit à Eddie, ah hop, il y a eu un massacre, on fait deux tas, pourquoi deux tas ? Un tas de têtes, un tas de corps, ok, ouais, très gentil, monsieur, ben non, il n'est pas gentil, c'est Eddie qui est gentil, en fait, et qui le stoppe, Venom, c'est ça, en fait, je pense, le petit souci aussi, c'est Eddie Brock qui est gentil, voilà, donc, après, c'est pour ça, moi, j'avais bien apprécié, justement, au début, Venom prendre le dessus, Eddie ne veut pas, et après, même dans la scène de l'appartement, je reviens, au début, c'est Venom qui prend le dessus, même après, Eddie, avec un petit coup, il fait, hop, Venom, il fait, oh, bien joué, et c'est là que ça commence, justement, la petite amitié, voilà, donc, je vais arrêter là pour Venom 1, c'est quand même un avis sur Venom 2, donc, Venom 2, donc, ça continue, donc, là, moi, j'ai bien aimé, aussi, hein, j'ai bien aimé, hein, les rapports Venom et Eddie Brock, j'ai pas du tout ressenti, comme certains ont pu le dire, ouais, on dirait, limite, une histoire gay, amour, non, j'ai pas ressenti plus que ça, faut arrêter de voir, ça y est, parce que deux personnes s'apprécient, ouais, c'est des gays, donc, faut arrêter de voir ça, non, j'ai pas du tout ressenti ça, après, chacun, c'est mon avis, allez faire votre avis, allez voir le film, bien sûr, donc, non, non, j'ai bien aimé, c'est dans la continuité, c'est dans la continuité de l'histoire des symbiotes, c'est l'histoire des symbiotes, Spider-Man arrivera, j'en suis persuadé, mais c'est dans la continuité des symbiotes, donc, du coup, je pense passer directement dans la partie spoil, comme ça, pour voir développer le pourquoi du comment, parce que je pense qu'il y en a même qui se demandent, mais comment ça se fait qu'il a aimé des hommes, c'est quoi le délire, allez, je laisse un petit temps, après, partie, spoiler, ok, si vous êtes resté, c'est que vous avez vu le film, et que vous voulez faire aussi votre avis, ou alors, vous n'avez pas vu le film, vous en avez, rien à foutre d'être spoilé, donc, du coup, le film commence, justement, Eddie se rend à la prison pour voir Cletus Kasady, toujours pour essayer d'avoir des renseignements, comme Cletus est un tueur en série, bon, les entretiens donnent rien, rien du tout, hein, en grosso modo, Cletus, il est complètement dans ses délires, hein, donc, par contre, là, une première scène que j'ai aimée, c'est que, justement, Venom, qui est en Eddie, là, tout de suite, non, mais, Eddie, il n'y a rien à en tirer de ce mec-là, en gros, c'est un loser, par contre, mais, jette un oeil dans sa cellule, quoi, parce qu'en fait, durant l'interrogatoire, Cletus est sorti de sa cellule, et il est mis dans une cage, pour des raisons de sécurité, pendant l'entretien avec Eddie Brock, et là, Venom, il fait, il lui fait tourner la tête, et regarde, regarde sa cellule, ça, la cellule, c'est une mine d'or, et en fait, il y a plein de dessins, quoi, comme beaucoup de curants en série, voilà, ils font des dessins, et tout, des énigmes, et tout, mais, Eddie, il n'a pas tant de tout retenir, mais Venom, je suis un symbiote, je suis un extraterrestre, j'ai des pouvoirs, quoi, des noms, donc, il a tout enregistré, et au moment où il rentre chez lui, Eddie Brock, Venom, avec ses pouvoirs, il prend les crayons, et il fait tous les dessins, il fait tous les dessins, et tout, mais il dit, ça, c'est un truc de faux, et en fait, après, là, après, Eddie et Venom collaborent, et là, mais regarde, ça, c'est un endroit, et il regarde sur internet, et il trouve, notamment, un endroit où étaient enterrés des victimes de Cletus, ça, j'ai bien aimé, ça fait vraiment, le lien entre le symbiote et l'homme, là, si on unit, on peut devenir très fort, quand on peut devenir, ça, j'ai vachement aimé, là, si ça commence comme ça, ça peut devenir un bon vénome, donc, du coup, ça a des conséquences, donc, pour Eddie, il retrouve sa réputation, de super journaliste, Bunkable, qui trouve toujours la bonne histoire, en plus, sur les tueurs en série, c'est quelque chose qui fait vendre, les tueurs en série, donc, voilà, par contre, Cletus, du coup, par rapport à ça, est condamné à mort, il est condamné à mort, donc là, il est fou, c'est sûr, il devient fou de chez fou, et, du coup, aussi, après, on se dit que, ça va aller super bien, et bien, en fait, on se rend compte que, quand, dans la vie perso, d'Eddie et Venom, ça ne va pas trop, donc, du coup, comment Eddie a fait pour gérer les colères de Venom, donc, il a mis des consignes, un peu, dans tout l'appartement, il vole, ou il achète des poulets, parce qu'il a besoin de manger des têtes, et tout, donc, comme il explique, il a besoin de, une certaine substance qu'il y a dans le chocolat et dans les cerveaux, donc, c'est pour ça qu'il manque beaucoup de chocolat à Venom et des cerveaux, des têtes de poulets, donc, mais ça, ça ne va qu'un temps, parce que Venom, il le dit, je suis un prélateur, j'ai besoin de chasser, mais Venom, c'est Venom, c'est Venom qui aussi qui le dit, il faut aller casser des têtes des méchants, quoi, il faut, Eddie, en gros, il n'a pas envie d'être un super-héros, ou d'être, mais Venom, lui, il veut, enfin, il voudrait, à sa façon, il voudrait, en gros, il voudrait dans la lignée, si je prends un Marvel, d'un punicheur, en gros, c'est manger, faire des dégâts, quoi, donc, c'est pour ça que je dis, quand il y en a que j'entends, Venom, il est gentil, non, Venom, pour moi, il n'est pas gentil, c'est Eddie, le gentil, qui contrôle Venom, quoi, j'avais émis une hypothèse, dans une autre vidéo, où je disais, pour moi, justement, Venom allait prendre le dessus, et vraiment, c'est comme ça qu'il allait devenir super méchant, gros badass, et un anti-héros, alors non, c'est pas ce qui est arrivé, justement, il se contrôle, pour même vous dire, à un moment, il se bastonne dans l'appart, et il se sépare, c'était assez rigolo aussi, un petit baston dans l'appart, entre le symbiote et Eddie, et du coup, il se sépare, c'est vrai que ça fait un peu, quand même, scène de ménage, alors peut-être ça, en fait, qu'on dit autre, on dit un couple, c'est un couple, et tout, en fait, non, c'est, ouais, ça fait scène de ménage, la télé, elle vole, tout ça, et Venom est extrait, et va d'humain en humain, parce qu'on sait, le symbiote, il a besoin d'un humain, voilà, et il se barre, voilà, donc Eddie est libéré, donc ils se séparent, ils se sont séparés, voilà, alors sachez aussi, qu'à titre privé, ben voilà, l'ex de Eddie, va se marier, lui annonce le mariage, donc forcément, ça lui fait un coup aussi, donc là, c'est sûr, certes, professionnellement parlant, il retrouve sa réputation, mais ça va pas avec Venom, il apprend que son ex va se marier, donc c'est sûr, comme on dit, loser, voilà, ça revient vraiment à la vie de loser, alors que Venom, il veut vraiment, prendre les deux vans, on prend les deux vans, là, il faut qu'on vienne quelqu'un, il faut lier nos talents, comme dans les premières scènes, et donc du coup, comme Clétus est condamné à mort, il envoie un courrier à Eddie, et il dit, voilà, avant de mourir, je voudrais vous envoyer ce dernier message, et j'aimerais même que vous soyez présents, donc il écrit une lettre, c'est particulier, il écrit tout au, il y a une carte postale, il commence à écrire tout le long, jusqu'à tout petit, tout petit, tout petit, voilà, et là, il explique justement, pourquoi il est devenu, comme ça, c'est une scène assez sympa aussi, on voit des petits, c'est fait, pas en bande dessinée, mais en dessin, pourquoi Clétus a tué sa grand-mère, sa mère, il se fait battre par son père, cette scène était aussi assez sympa, assez sympa, j'ai bien aimé, c'est comme, c'est vraiment sympa, donc voilà, donc Eddie, il va, alors oui, oh pardon, excusez-moi, je vais complètement décaler, ça, c'est la scène de ménage, c'est après, parce que quand il y va, Venom est encore en lui, excusez-moi, oulala, mea culpa, avant la scène de ménage, excusez-moi complètement, Venom est encore en lui, c'est après qu'il s'embrouille justement, c'est après qu'il s'embrouille, autant pour moi, désolé, donc avant la scène de ménage, que j'expliquais dans la part d'Eddie Brock, Eddie avait reçu son courrier, il va avoir Clétus pour une dernière fois, et c'est là, ça c'est dans la bande annonce, Clétus mort Eddie, et du coup, une partie du symbiote va dans Eddie Brock, dans Clétus Cassani, voilà je m'embrouille, waouh, revenons du coup, là on est ok, là je parle des scènes que j'ai bien aimé, donc du coup, du coup, pareil, la scène où c'est un petit peu dans la bande annonce aussi, où Clétus est condamné à mort, et là justement, il devient carnage, elle est sympa, elle est très très sympa, il fait un carnage, c'est le cas de le dire, il détruit tout, il y a des morts, alors certes, ce n'est pas un interdit au moins de 16, donc il n'y aura pas des boyaux, pas comme dans Suicide Squad par exemple, enfin deux Suicide Squad, mais quand même, oui, il fait un carnage, c'est le cas de le dire, quand tu regardes l'état de la prison, c'est un carnage, voilà, et c'est sûr pareil, beaucoup carnage, mais carnage pour eux, c'est du sang, c'est des boyaux, je peux comprendre aussi, après voilà, quand tu regardes vraiment, oui, c'est un carnage ce qu'il a fait, on ne va pas dire, il a un peu cassé des meubles, non, il a fait un carnage, ça c'est sûr, après, les scènes que j'ai bien aimées, justement, après il y a la scène de ménage, voilà, Venom se barre, et quand Venom se barre, justement, Eddy voit la télé que Cletus s'est évané, et là, il y a la police, enfin le policier qui vient le voir, le policier vient le voir, il me fait, vous êtes encore en vie ? Ouais, ouais, j'ai vu les infos, donc à mon avis, ça se trouve, je vais vouloir vous tuer, enfin bref, voilà, et donc en gros, là, il y a un gros pépin, il y a un gros pépin, donc Eddy va décider aussi d'enquêter, donc à sa façon, voilà, et donc Eddy, il trouve aussi, quand il va à l'orphelinat où était Cletus, il trouve des inscriptions sur un arbre, donc là, il va lui dire au policier, le policier, c'est bizarre, je vois bien les initiales de Cletus qui a sali, il y a d'autres initiales, est-ce qu'il n'a pas eu une amoureuse, est-ce qu'il a eu une amoureuse, et il dit ça aux flics, c'est pas possible, parce que ces initiales, c'est une personne qui est morte, comment ça, et ça c'est la première scène, avant, c'est tout 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 début du film, là j'ai fait exprès, je voulais vraiment aller directement sur Eddy, l'histoire d'Eddy, mais avant, il y a une première scène, où tu vois une personne, donc qui émet des ultrasons, qui a des pouvoirs, donc elle est mise dans un orphelinat, elle est séparée de Cletus, ils étaient bien avec Cletus, et justement, le transferment se passe mal, parce que d'une prison, Landa, elle va aller dans une prison un peu pour ceux qui ont des dons, voilà, et donc du coup, pendant le transferment, ça se passe mal, et pousse des cris, et donc là, le policier qui fait le transferment a des problèmes, il a le réflexe, il lui tient une bastouche dans l'œil, et il croit qu'elle est morte, et en fait, parce qu'il a été évacué, il est blessé, et c'est ce policier là, j'ai ce sens, c'est pas possible, elle est morte, on voit avec ses appareils ou des tiges, c'est pas possible, elle est morte, en fait, elle n'a pas été morte, certes, elle a eu un œil tout neuf, voilà, mais elle a été bien transférée au fameux Ravencroft, qui est un peu l'asile d'Arkham de Marvel, on peut dire ça comme ça, voilà, Ravencroft, et donc du coup, quand Cletus s'évade, lui, il va y retrouver, ça a bien aimé, c'est là, on va retrouver le bonnier in Clyde, le carnage, refait un carnage à Ravencroft, pour ça aussi, un scène assez sympathique, là, on se rend compte aussi, de la faille qui va être de carnage, parce que comme sa copine aimait des ultrasons, sait que les symbiotes n'aiment pas ça, à un moment, il se bastonne, carnage avec les flics, elle, elle veut l'aider, elle aimait des ultrasons, elle a fait, wow, non, 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 ça fait, ça fait mal, ça lui fait mal, par le symbiote, donc là, on se dit, ouais, ça sent la faille, là, c'est la faille, donc, ça, c'est vite deviné, c'est sûr, donc après, forcément, Eddie, il est avec la police, il ne sait pas quoi faire, voilà, et à un moment, il demande un avocat, voilà, parce que le flic a trop de suspicion, par rapport à Eddie, non, mais là, entre, regardez, tout ce que j'ai sur vous, là, il parle même de Venom 1, votre crise dans le restaurant, quand il va dans le bassin à Romar, le fameux, la fusée qui est partie, il n'y avait que vous en survivant, là, avec Clétus, le monstre, parce que le monstre a été vu, il y a trop de choses similaires, je vous fais en garde à vue, donc il demande, il dit un avocat, il va prendre son ex, et voilà, son ex, il ravoue à son ex, en fait, Venom n'est pas mort, ah bon, mais il n'est pas là, on s'est séparés, d'accord, mais il est où ? à mon avis, il a besoin de nourriture, donc, à mon avis, il y a une personne qui sait, pour moi, Venom, c'est Madame Chen, celle qui nous fournit l'épicière, les chocolats, tout ça notamment, elle est au courant, parce qu'à la fin de Venom 1, elle se fait braquer, et Venom, il fait ce qu'il fait, et du coup, c'est un petit secret entre eux, voilà, donc, elle va aller le chercher, et entre temps aussi, il y avait Venom, lui, il a essayé de faire sa vie, mais en fait, sans con qu'il lui manque, il y a même une scène, justement, dans la boîte de nuit, qui a été vue aussi dans les images, c'est un peu, ça avoue, c'est un peu bizarre, le grand Venom, mais comme c'est une soirée déguisée, qu'on sent bien que l'alcool, ou autre chose, est là, donc, ça passe, mais bon, ça passe qu'une fois, à mon avis, ça ne doit pas le faire longtemps, même, il fait un discours, comme quoi, il veut s'émanciper, voilà, mais quand même, à la fin, Eddie lui manque, de toute façon, on sait bien que le symbiote, il n'est avec qu'une personne, vraiment, avec qui il est bien, voilà, et à un moment, il y a une petite référence, à Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi, quand quelqu'un lui, chouette le déguisement, et lui répond, c'est moi qui l'ai fait, on pense tout de suite, à la scène de l'ascenseur, donc là, petite parenthèse, assez sympa aussi, que j'ai bien aimé, voilà, donc après, elle va à l'épicerie, parce qu'entre temps, il est passé de être humain, à être humain, jusqu'à se finir à Madame Chen, ce qui ne se sent pas bien, justement, Eddie lui manque, mais au moins, avec Madame Chen, je pense qu'il aura au moins du chocolat, voilà, donc elle va le chercher, en fait, tout en discutant avec Madame Chen, l'ex de Eddie se rend compte, en fait, Venom était là, ouais, bon allez, viens, on a besoin de toi, donc il vient, mais en tout cas, je viens, mais je ne vais pas en rester là, d'accord, et là, justement, il y a une autre scène, que je trouve assez sympa, c'est que Venom est là, oh cool, mais il veut des excuses, comment ça des excuses, donc là, il y a une scène, donc il y a Eddie face à son ex, il doit faire ses excuses, son mea culpa, mais à la fois, on voit bien que le discours, il est à la fois pour Venom, mais à la fois pour son ex, et c'est ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé cette scène assez sympa, c'est vrai, en gros, il pardonne, il pardonne moi, il parle à son ex, mais il parle aussi à Venom, comme il sait, j'ai trouvé ça assez sympa, bien sûr Venom le pardonne, hop, il revient, retour Venom et Eddie, et là du coup, entre temps, Clétus va là libérer sa promise, et eux justement, ils veulent se marier, ils veulent se marier, et chacun veut un cadeau de mariage, donc ils sont trois maintenant, parce qu'il y a Carnage, Clétus et sa compagne, donc sa compagne, il y a le flic qui lui a foutu une bastouille dans l'oeil, Clétus, il veut Eddie, et un lien s'est créé, et Carnage, il veut Venom, qui est un peu son père, et ils veulent chacun avoir quelqu'un à tuer pour le mariage, super cadeau de mariage, bien sûr, donc le flic, ils arrivent à le capturer, super, du coup, Eddie, ils n'arrivent pas à le trouver, mais il trouve sa copine, donc il capture sa copine, en sachant que ça fera venir Eddie, et Eddie et Venom, donc Pierre de Coup, donc c'est ce qui se passe, là il prépare le mariage, donc dans la cathédrale, pas très malin, une cathédrale avec des cloches, pour des symbiotes, mais bon, c'est une autre histoire, donc là, il y a un duel, entre Venom et Carnage, un beau duel, franchement, il y a un beau duel, parce que là aussi, là, Eddie prend en compte, que voilà, ensemble, on est fort, voilà, donc là, il y a vraiment le lien, même si j'aurais voulu vraiment une bonne scène, où ça, c'est un axe d'amélioration, que j'aurais aimé, j'aurais aimé la bonne scène, où quand Venom revient en Eddie, une bonne scène classe, où ils se remettent ensemble, ou avec un bon arrière-plan, tout ça, ça, avec une belle musique en avant, vraiment, un beau Venom classe, ça, ça a manqué un petit peu, voilà, bon, après, la scène, pas mal, voilà, bon, après, vous vous en rendez compte, voilà, c'est un peu aussi, tu te dis, pour les symbiotes, ça rentre dans un endroit, il y a des cloches, c'est un peu, bon, en gros, voilà, le combat, ils arrivent, avec notamment tout ce qui est effet sonore, j'ai envie de dire, les symbiotes se séparent, Eddie arrive quand même à récupérer Venom en premier, donc il récupère Carnage, qui n'est plus en Cletus, et pour en gros, Venom le bouffe, pour terminer, je le bouffe, voilà, en gros, ça se termine un peu, un peu comme ça, voilà, mais il n'en termine pas là, parce qu'il bouffe Carnage, et il bouffe aussi, tant qu'à faire, la tête de Cletus, là, donc on me dit que ça s'est fait, voilà, donc ça aussi, c'est du Venom, voilà, je bouffe une tête, et je bouffe mon fils, c'est du Venom, on est bien d'accord, on est bien d'accord, ok, donc voilà, moi j'ai bien aimé aussi cette scène-là, voilà, ça reste assez divertissant, voilà, et après, justement, par rapport à ce qui s'est passé, voilà, Venom a refait surface, on va être recherchés, donc on se barre, donc il dit au revoir à son ex, et lui c'est le même bon mariage, avec son conjoint, qu'on voit aussi, lui, c'est un peu l'arrière-plan, mais il est là un peu, mais c'est quoi ce délire, c'est à chaque fois le mec, c'est quoi ce délire, c'est un peu, il sert un peu à ça, j'avoue, mais bon après, il est là, ça fait son personnage, voilà, puis un petit lien avec le 1 aussi, bien sûr, donc après, Venom et Eddie s'en vont, dans une espèce de Lille au Bahamas, ou voilà, ils s'exilent, on va dire, et le film se termine un peu comme ça, voilà, on est deux potes, voilà, sur une Lille, on est en carval, comme il dit Venom, on est en carval, ouais, on est en carval, et après, il y a une scène post-générique, ah si tiens, la scène de la cathédrale, une autre référence à Spider-Man, pardon, à un moment où il se bastonne, Venom et carnage, son ex-Venom est prêt à tomber, Anne est prêt à tomber, et Venom la retient, et tu penses tout de suite à Gwen Stacy, qui tombe, et malheureusement, on connaît la suite, elle est morte, elle tombe bien, Peter n'arrive pas à la rattraper, mais que là, Venom arrive à la tenir jusqu'en bas, donc on voit bien les scènes, c'est tout de suite, la petite référence à Amazing 2, j'ai bien aimé aussi, voilà, c'était la petite parenthèse de la scène de la cathédrale, voilà, et après, la scène post-générique, donc en gros, Venom, ils sont au Bahamas, ils sont en exil, enfin, en cavale, enfin, tranquille, en petite cahute, ils regardent la télé, en version, je pense, espagnole, je pense, voilà, et tout d'un coup, Venom qui sort, il dit, tu sais, j'ai d'autres capacités, je peux faire encore plein de choses, nous les symbiotes, vas-y, montre-moi, et là, tremblement de terre, lumière, orange, jaune, wow, mais c'était quoi ? Non, ça, c'était pas moi, je voulais te montrer un truc, mais c'est pas ça que je voulais te montrer, et là, il y a la télé qui s'allue, qui a été déjà allumée, mais d'une série, il n'y a pas ça aux infos, où tu vois Jameson, qui annonce que Peter Parker est Spider-Man, et tu vois Tom Holland, et là, Venom réagit, c'est lui, donc là, il lèche l'écran, il lèche sur la joue de Peter, là, c'est lui, donc là, mais qu'est-ce que ça réserve ? Déjà, tu comprends, t'as l'impression qu'il y a eu un multivers, et que Eddie et Venom ont été transférés dans le monde de Peter, MCU, donc, est-ce que Venom sera dans Spider-Man No Way Home ? Possible, est-ce qu'il aura un grand rôle ? Je sais pas, mais pour moi, oui, d'après la scène-là, oui, mais en tout cas, Venom a l'air de connaître Spider-Man, quoi, ou Peter, je sais pas, alors, après, je sais pas, j'ai une théorie, dans le film Venom 2, on voit les unes du Daily Bugle, du Daily Bugle, et c'est les mêmes que celles de Sam Raimi, est-ce que Venom, Eddie Brock, enfin, Venom 1 et 2, c'est dans le monde de Sam Raimi, il y en a qui vont dire, ben non, il y a déjà un Venom, et après, ça peut être un autre symbiote, on sait que, voilà, le Venom de Sam Raimi, non Spider-23, il est tombé, il y a eu l'histoire, voilà, et là, après, dans Venom 1, ils vont chercher, c'est une fusée qui va chercher d'autres symbiotes, donc, est-ce que, est-ce qu'il y a un lien, je sais pas, et que, comme entre symbiotes, ils communiquent, ils communiquent entre symbiotes, c'est, il y a, dans les comics, il y a des comics, sur les symbiotes, justement, je crois que ça s'appelle la ruche, un truc comme ça, où il y a le maître des symbiotes, et ils communiquent entre eux, alors, ils savent qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire des symbiotes, et donc, justement, est-ce que, si Venom fait partie de la trilogie Sam Raimi, c'est une suite, un peu une suite dérivée, pas bien, dans une autre histoire, et que, ce symbiote, Eddie, en Venom 1 et 2, se souvient du premier symbiote, de l'histoire de Spider-Man 3, en sachant qu'il a été mort, et donc là, quand il voit un mec, entre lui Spider-Man, c'est lui qui avait tué un peu, mon frère, par exemple, qui avait tué mon frère, c'est ma théorie, et est-ce que, justement, comme pour Eddie Brock, c'est un mec qui va être recherché, parce qu'il a tué Mysterio, et que Venom, est-ce qu'il a tué mon frère, est-ce qu'elle sera bonne, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'on verra justement, ce petit Venom, avec le symbole là, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, bon en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé, les deux films Venom, voilà, faites-vous votre avis, après, ce n'est pas non plus, les grands Marvel, mais, voilà, moi j'ai bien aimé, voilà, allez le voir, allez faire votre propre avis, en tout cas, je reste hypé, par le monde Marvel de Sony, moi je reste hypé, Spider-Man, No Way Home, j'ai hâte, je veux voir toujours la suite de Venom, j'attends Morbius, j'attends beaucoup de Morbius, c'est un personnage que j'adore, Morbius, les vampires, j'aime bien, j'adore, avec Jared Leto, j'en attends beaucoup, Jared Leto, c'est quelqu'un, je trouve, qui m'ont bien ses personnages, j'en attends, Morbius, je l'attends, Venom, je veux voir une suite avec Spider-Man, voilà, je veux que ça évolue, No Way Home, voilà, avec potentiellement le retour des deux Speedy, les temps d'ennemis qui sont annoncés, l'OMSA, Doctor Octopus, tout ça, j'en attends beaucoup, beaucoup, donc je suis très hypé par Marvel Sony, moi, très très hypé, voilà, donc voilà, je vais arrêter là, je vais vous laisser, je vous dis, qu'est nabo, à plus tard, ですか ? Sous-titrage ST' 501